En Éthiopie, entre 2020 et 2022, les combats ont opposé la région du Tigré aux armées éthiopiennes et érythréennes. Deux ans après la fin de cette guerre civile, les témoignages de femmes violées se multiplient. Une histoire tue par les autorités éthiopiennes et qui se raconte dans un documentaire. Tigré, viol, larmes silencieuses. Il est signé Mariam Getty, bonsoir. Bonsoir. Et Agnès Naba, bonsoir. Bonsoir. Rarement dans un conflit, le corps des femmes n'a été pris pour cible à cette échelle, c'est ce que vous dites dans ce documentaire. Il y aurait eu 120 000 femmes violées, mais c'est juste une estimation. Tout à fait. Tout à fait. En fait, cette estimation, elle est tirée d'une étude qui a été faite par l'hôpital Haider de Mechelé, qui est la capitale du Tigré. Mais tous les gens qu'on a rencontrés nous disent qu'ils pensent que ces chiffres sont sous-estimés parce que c'est une étude qui a été menée d'abord seulement sur les huit premiers mois du conflit. Alors que le conflit a duré deux ans. Ensuite, il y a encore des zones au Tigré qui sont occupées au nord et à l'ouest. Donc on peut penser qu'il y a encore des victimes qui ne sont pas encore arrivées dans les hôpitaux. Ensuite, il y a énormément de femmes qui sont mortes aussi des sévices qu'elles ont subis. Enfin, il y a un rejet très fort de la société éthiopienne de ces femmes violées. Donc souvent, elles ne témoignent pas. Voilà. Donc cette étude, c'est une étude qui a été faite par cet hôpital-là, qui n'est pas forcément indépendante. Enfin, ce n'est pas une enquête indépendante. Mais nous, en fait, en allant au Tigré, on n'a pas eu à chercher ces témoignages. Donc ça nous laisse penser qu'il y a eu énormément de femmes. Et jamais avant votre documentaire, on n'avait jamais parlé de ces femmes violées ? Si au moment où les frontières ont commencé à rouvrir, au moment du cessez-le-feu, il y a quelques journalistes qui ont pu commencer à faire des allers-retours. Et c'est là qu'en fait, ces témoignages ont commencé à émerger. Ce qui est très, très frappant, c'est en fait, effectivement, de se rendre sur place et de se rendre compte qu'on n'a pas à chercher ces témoignages tellement ils sont nombreux. Donc voilà, il faut absolument, en fait, qu'il y ait une étude qui puisse être indépendante, qui soit faite. Et pour ça, il ne faut pas qu'elle soit faite par les Tigréens eux-mêmes, sinon elle ne sera jamais crédible. Mais pour l'instant, les autorités éthiopiennes, en fait, ont empêché toutes les tentatives qui allaient dans ce sens. Et dans ce documentaire, vous avez suivi deux femmes. La première, Messeret, est une musicienne star dans la région qui a monté une association pour aider ces femmes à libérer la parole et les aider à monter un commerce. L'autre est infirmière à l'hôpital public. On va regarder la bande annoncée et l'on revient vers vous. L'un recouvert à l'ont et les élèves du public. J'ai eu une personne qui est操usée, elle fait des changements. Elle s'en foutent. Elle s'est foutu. 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 après l'arrivée de la maison. Vous avez vu que l'on s'en débrouille. Le sœur a été mis à la lune. J'en ai vu que l'on s'en débrouille. J'ai vu qu'elle se trouve sur le hôneur qui s'en débrouille. Il m'a dit qu'on s'en débrouille. Nous sommes dans un centre pour la maison. On parle de viols, mais ce sont aussi des mutilations de parties génitales, des fameux brûlés, on l'a vu, des objets de toutes sortes enfoncés dans leur vagin. Vous avez recueilli plusieurs témoignages. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de ce tournage ? Justement, c'est des images qu'on voit un petit peu dans la boîte d'annonce qu'on vient de voir. Il y a ce moment où l'infirmière qu'on suivait s'est mise à sortir d'un tiroir cette boîte qu'on aperçoit, dans laquelle elle met les objets qu'elle retire du vagin des femmes. Et elle nous a dit en sortant cette boîte, mais ce ne sont que des échantillons. Au début, je les jetais, je ne me rendais pas compte. C'est au moment où elle se dit que peut-être ce sont des preuves, qu'elle commence à les garder. Et voilà, comment s'attendre à voir ces pierres, ces lames de rasoir, ces douilles de balles, ces clous ? Ça a été un moment de bascule parce que c'est le moment où on se dit mais là, en fait, ce n'est plus du viol comme arme de guerre, c'est du viol utilisé avec des intentions génocidaires. Et donc pour nous qui ne nous attendions pas à ça en nous rendant sur place, ça a été un vrai moment de bascule. D'ailleurs, certaines ont choisi la mort plutôt que de guérir leurs blessures profondes parce que c'est trop dur de se confronter à la réalité, à la société tigréenne aussi. Tout à fait. Ces femmes, en fait, elles subissent une double peine. Il y a non seulement le viol qui a des conséquences physiques sur toute leur vie, mais il y a aussi le rejet qu'elles vont subir de la société. Elles vont être rejetées par leurs parents, par leur famille, calomniées par leurs voisins. Et c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Par leur mari aussi. Par leur mari aussi, exactement. Comme une personne qu'on voit dans le documentaire qui s'appelle Hélène, qui, elle, en plus, va avoir un enfant lié à son viol et qui va lui-même être rejetée. Donc pour ces femmes, on a une double, voire une triple peine. Accusées de porter des maladies aussi. C'est ce qu'on voit dans le sujet. Le sida, le cancer. Alors on l'a compris dans la bande-annonce, à travers le petit mot inséré dans le vagin d'une femme, l'objectif, c'est que les femmes ne puissent plus donner la vie. L'idée, c'est de détruire le socle familial, le tissu social. L'armée éthiopienne a réussi, dit Messret. Dans le film, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle veut dire par là qu'en fait, ce qu'ils cherchaient à atteindre à travers ces femmes, c'est en fait la société en général. Et la plupart auraient préféré mourir, en fait. Mais elle leur dit, ils ne vous ont pas laissé mourir. Ne leur donnez pas cette satisfaction de voir ce rejet et leur intention à travers ces femmes. C'est vraiment d'atteindre les hommes derrière, la société, et de briser plus profondément, à travers leur propre humiliation, tous les tigréens. Et quelle est justement l'implication de l'État éthiopien dans ces violences ? L'État éthiopien était au courant des violences qui se sont passées aux tigrés. Dans le documentaire, il y a une vidéo qu'on met où Abiy Ahmed parle de ces viols et d'ailleurs les relativise en les comparant à des actes qu'ont fait l'armée éthiopienne. Mais le problème, c'est que l'État éthiopien ne veut pas qu'il y ait d'enquête indépendante qui soit faite aux tigrés. Donc en fait, pour l'instant, on ne connaît pas la vérité de l'ampleur de ces viols. Ce qui fait que ça repose en fait exclusivement pour l'instant sur les témoignages des femmes, des survivantes. Et elles sont nombreuses à relater des consignes, à dire « Il m'a dit qu'il était obligé de me violer ». Alors est-ce que c'est vrai ? En tout cas, pour l'instant, c'est les seuls indices qu'il y a. D'où la nécessité vraiment de pouvoir ouvrir des enquêtes pour qu'on puisse avoir accès à la vérité. Et par vengeance, des milices tigréennes ont fait la même chose contre des femmes Amara ou Afar, des régions voisines. Les autorités craignent de parler de ces cas de viol car ça menacerait la paix fragile en vigueur depuis deux ans. C'est un prétexte ? C'est un prétexte et c'est ce que dénonce Méseret Adouche-Consuit. Parce qu'elle, elle dit que que ce soit dans un camp ou dans l'autre, une guerre ne peut pas se jouer sur le corps des femmes. Et derrière, surtout, vous ne pouvez pas nier à ces femmes la justice parce que de cette justice dépendra leur guérison. Elles ne pourront pas guérir s'il n'y a pas cette justice. Méseret, la star de la musique, a été arrêtée un temps un pour son action. Quelle est sa situation aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Elle avait un concert qui était prévu après notre tournage à Addis Abeba qu'elle comptait rendre caritatif. Elle comptait un petit peu secrètement allouer ses fonds à sa cause. Et ce concert, par exemple, a été interdit.